Si l'on jouait au jeu du cadavre exiki, histoire de nous passer un peu notre ennui Bonjour, moi je m'appelle le pseudo Yapi, je suis membre de l'association PXL LAN depuis maintenant plus de 12 ans. Cette assoc existe depuis presque 18 ans maintenant, qui était à la base une assoc qui ne faisait uniquement que des tournois Counter-Strike, qui, au fur et à mesure, a pu s'agrandir, faire des LAN sur Starcraft, Warcraft 3, League of Legends. Et au fil des années, bien entendu, les LAN malheureusement perdait de public et perdait de financement. Et on s'est ouvert au salon, maintenant on tourne à travers la région PACA, où on fait des salons dans les petites villes, sur la demande des municipalités. Donc, du coup, aujourd'hui, pendant ce week-end, tu étais l'organisateur du tournoi Street Fighter. C'est exact, je m'occupe du stand Street Fighter de tous les salons, depuis 5 ans maintenant. Alors, on a terminé sur le 4, on a défi attaqué Street Fighter 5. Donc, depuis le début de Street Fighter 5, à chaque salon, on fait un tournoi ouvert au public qui entre, c'est gratuit, il y a toujours un petit truc à gagner, c'est agréable. Il y a des débutants, il y a des joueurs un peu confirmés qui ont les bases, il y a même des fois des très bons joueurs qui viennent, ça arrive. Et c'est toujours agréable, les gens rigolent, s'amusent, les parents, les enfants qui jouent ensemble, qui sapent dessus. C'est toujours ça, c'est toujours la bonne ambiance, ça se passe toujours super bien. Et donc, tu es toi-même passionné du jeu de combat ? C'est ça, je suis un ancien joueur de Street Fighter depuis le 3.3, où j'ai justement découvert le milieu des tournois aussi accessoirement sur ce jeu-là. Donc là, on remonte vraiment il y a très longtemps, bien entendu. Mais après, j'ai attaqué Street Fighter 4 très sérieusement pour pouvoir être un joueur compétitif. Bon, je n'ai pas réussi à percer, parce que dès que je sortais des poules, je me faisais éclater, bien entendu. Quand on me compte des pros, ça se passe mal, quand on n'en est pas forcément. On ne s'appelle pas tous Luffy. Et je suis vraiment resté dans le milieu compétitif tout de même, avec l'association Montpellier-Rennes-Shoryupif, avec qui on a pu faire les tout premiers tournois au Meltdown, à Montpellier, avec le Montpellier In-Game de l'époque aussi, les grands salons, la Japan Matsuri, et le Montpellier e-Sport Show, le tout premier aussi, accessoirement. Toujours des tournois, c'est vraiment la branche que je préfère dans les jeux vidéo, c'est ça. C'est vraiment les jeux compétitifs, là où les gens se donnent vraiment, s'insistent vraiment dans un jeu pour le maîtriser et aller le plus loin possible à chaque fois. Donc les jeux compétitifs, avant tout autre style de jeu ? Avant tout autre style de jeu, oui, c'est ce que je préfère. Après, je ne joue pas forcément à League of Legends, ou à Valorant, ou Counter-Strike par exemple, mais je respecte énormément, parce que c'est vraiment des gens qui s'investissent énormément dans le jeu. Quand ils pratiquent, c'est toujours agréable à regarder. Il suffit d'avoir joué une ou deux fois, après on comprend le jeu, et de suite ça devient plus agréable, je trouve, de regarder un tournoi, des joueurs qui jouent très bien, que regarder des joueurs lambda qui ne vont pas faire grand-chose finalement. Oui, tu m'as dit que tu faisais pareil, quand tu regardais des streamers, tu veux du niveau. C'est ça, oui. Quand je regarde un stream, en général, je vais choisir un jeu, je vais regarder le jeu, ceux qui jouent bien, et s'il y a de la compétition, je vais regarder bien entendu la compétition. J'ai suivi les WSS sur StarCraft, les LANs sur StarCraft, donc le SL et la Gamers Assembly, la Dreamhack. Tout ça, c'était mon époque StarCraft, après de 2012 à 2020, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore même. Mais donc, tu ne regardes pas de stream sur des jeux d'aventure en fait ? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, ce n'est pas mon truc. Je préfère les faire, les jeux d'aventure, que les regarder faire. Et du coup, quel est ton jeu compétitif préféré ? StarCraft 2. StarCraft 2, vraiment. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? C'est le jeu que je trouve le plus exigeant envers le joueur, le plus élitiste possible. C'est-à-dire que le joueur doit vraiment avoir toutes les qualités d'un joueur, donc au-delà de la concentration, il faut le sens tactique, il faut aussi la précision, et savoir compter très vite, parce que tu dois vite voir ce que fait ton adversaire, savoir où il en est dans sa technologie, et à quel moment il va faire son push ou pas. Et c'est vraiment impressionnant à regarder. Quand tu es derrière un joueur pro, tu ne comprends absolument rien de ce qu'il fait, même si tu joues au jeu. C'est vraiment impressionnant. Puisque tu organises du Street Fighter et que tu y joues, d'ailleurs tu viens de me mettre une branlée, en tant que boss battle, on va dire. Tu étais le compagnie du tournoi. Je le fais à chaque tournoi, ça. Je le fais à chaque tournoi, le vainqueur, il m'affronte. Alors ça m'arrive de perdre, hier j'ai perdu contre le vainqueur. Il joue pour de vrai au jeu, contrairement à moi. Ah oui, lui c'était un... J'ai filmé son match, il sera dans la vidéo. Et là, aujourd'hui c'est moi qui ai gagné. C'est ça, félicitations encore. Oui, oui. Pas de problème, c'est que ça demande très peu d'entraînement. Parce que j'ai eu la chance de tomber contre des gens qui jouent encore moins de monde. C'est ça, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent jouer. T'as des couples, souvent on a un papa qui vient avec sa fille, à chaque salon je le croise, je le reconnais, on compte se discuter, maintenant on compte se connaître. C'est toujours agréable, on voit souvent les mêmes têtes chaque année au final. Mais c'est toujours agréable. Toujours. Donc je reviens à cette question, quel est ton Street Fighter préféré ? Le 3.3. Non, je ne te l'avais pas dit, tu m'avais dit. Le Monster Fighter préféré c'est le 3.3. Pareil, parce que pour la même raison que j'aime StarCraft 2, c'est hyper exigeant. Tu ne peux pas piffer des manips, tu ne peux pas bourrer, tout simplement dans Street Fighter 3. Si tu bourres, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça, c'est des combos, son frame perfect, et vraiment frame perfect. Et comme au fil des années, avec le 4 et le 5, le jeu est devenu plus laxiste, on a beaucoup plus de frame pour entrer ses inputs, les combos sont un peu plus simplifiés. Mais le 3.3, vraiment, avait une ambiance particulière aussi, vraiment très street, très dur. Les joueurs, les compétiteurs étaient tous vraiment à fond dedans. Pour ceux qui jouaient, les compétitions avaient une ambiance particulière. Quand on mettait les joueurs face à face, ou côte à côte sur une même borne, par exemple, dans un tournoi, c'était vraiment toujours un peu piquant. C'est la musique de Street 3. Les musiques de Street 3, c'est juste la meilleure bande-son de toutes les Street Fighters aussi, sans nostalgie du 2 du tout en plus. Contrairement aux 4, où nous avons remis des musiques remixées du 2, Street Fighter 3 reste une bande-son aussi tout assez parfaite. Un Kara Design aussi, un Ken un poil vieilli, avec ses cheveux mi-court mi-non. Pour moi, il n'y avait rien à dire sur ce jeu, il était juste parfait. J'aurais préféré qu'il fasse juste évoluer le graphisme et pas le gameplay. Et donc, le Street 6, ça te chauffe ? Ils ont l'air de rendre le pari, par exemple ? Le pari ? De se rapprocher du Street 3, de récupérer un peu de Street 3 dans Street ? Le pari, ouais, était assez technique. Donc, si on le retrouve dans le 6, tant mieux. Parce que, si tous les persos y ont accès, bien entendu, parce qu'il y aura un ou deux persos avec le pari et pas les autres, je trouverais ça pas juste. Et après, j'ai quasiment rien vu du 6, juste quelques persos comme ça, pour éviter justement de me spoiler. J'aime bien découvrir aussi le jeu par moi-même. J'ai entendu une barre de drive à gérer tout le long du combat. Je pense que ça doit rentrer forcément dans le gameplay à un moment ou à un autre. Peut-être même centré là-dessus. Donc, je verrai, je verrai vraiment. Découvrir par moi-même totalement ce qui se passe, comment les persos ont été redessinés, en espérant qu'ils aient pas massacré Ken et Akuma comme ils ont fait avec le 4. Le 5, pardon. Là, dans le 5, il y a plein de costumes et tout, par contre. Ouais, il y a plein de costumes, un peu trop. Faut les acheter, tout ça. C'est pas mon truc, les costumes. Je me soucie pas trop, je suis vraiment à l'original. Je pense à Koura, je prends la tenue originale. Je prends Ken, je prends la tenue originale. Moi, je trouve ça marrant d'avoir Ken en version Dante. Ouais, aussi, les... C'est vrai que les... Le Arthur de Ryu, Megaman de Ryu aussi, peut être rigolo. On a le Kappa de Honda, qui est marrant aussi en soi. Il est assez moche. Mais c'est marrant justement parce qu'il est vraiment moche. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse, t'opposible. Je l'ai vu tout à l'heure, il est vraiment dégueulasse. Ça m'a surpris, mais... C'est insultant un peu, cher. Ouais, ça va. On pense que les sumo sont des stars au Japon, que tu vois ce qu'ils en ont fait. Tu fais ouh. Je me demande s'il y a des sumo qui sont déguisés en Kappa à cause de ce jeu, du coup. Je ne sais pas du tout. Il faudra aller au Japon pour être fier. Ce serait intéressant. Un mec à poil qui se peint en... Bon. Ouais, bon. On va parler d'autres choses. Bon, zap. Non, ouais, les costumes, ouais. Il y a des costumes impressionnants, mais après, des costumes que je n'aime pas du tout. Par exemple, Akuma, qui était mon perso préféré, donc dès sa sortie, depuis Astrid 2, par exemple, je n'ai pas du tout aimé son design dans le 5. Je n'ai pas du tout aimé son gameplay dans le 5. Ça a trop changé par rapport au 4. C'est ce que je trouvais très bien au final. Et là, je n'ai pas... C'est un point de vue personnel uniquement, bien entendu. Je n'ai pas aimé ce qu'ils ont fait avec Akuma dans le 5. On verra dans le 6, je ne sais pas si il a été présenté ou pas, donc j'espère que ce qu'il y ait, il lui remettra un peu plus de nerfs. Tant pis, à défaut des PV, mais un peu plus de pefs dans son gameplay, quoi. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé moche aussi, là. Je l'ai vu tout à l'heure, Akuma. Il a morflé, hein. Je ne sais pas, il a fait une sale gueule, quoi. C'est ça. Parce qu'ils ont mis la barbarie. Il n'était pas beau, de base. Il n'était pas beau. C'est un mec qui est en colère, qui n'est pas bien dans sa peau, tout ça. Il vit dans une grotte, je ne sais pas. C'est ça, c'est un ermite. Ok, il n'est pas fait pour être beau gosse, mais là, il a morflé. Vraiment, quoi. On dirait qu'il s'est mis à l'alcool, en plus. Alors qu'ils ont gardé un parfait design de Oro, je trouve, quand il est sorti dans le 6. Ils ont gardé son chara-design. Bon, il n'a plus la main dans la poche, il a une tortue qui la protège avec son cœur. D'accord. Il se bat toujours à une main, c'est aussi impressionnant à voir. Quelqu'un qui sait jouer Oro, c'est aussi impressionnant sur le 6 que sur le 3. C'est vrai qu'Oro, c'est un personnage intéressant. Il a l'air de demander de la créativité. Tu fais sortir des cailloux ou des trucs comme ça. C'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce technique. Mais ouais, tes petits statuettes de pierre, qui vont taper, te rajouter un coup à ton hit, quand tu le décides. Ça doit être assez spécial à jouer. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir des gros joueurs dessus. Ça fait un moment que je ne parlais de compétition. D'ailleurs, ce n'est pas bien. Il faudrait que je m'y remette. Mais je vais suivre ça vraiment les derniers tours de Street Fighter V. Je pense que les dernières films de Capcom Pro Tour, je les regarderai justement pour voir le dernier tournoi du jeu. Dis-moi, dans la saga de Street, par exemple sur Street 6, admettons, si demain Capcom te disait que tu peux choisir un truc, soit qu'ils enlèvent ou qu'ils rajoutent, tu leur dis quoi. Qu'est-ce que tu leur demandes ? Ça peut être du gameplay ou un stage ou un dessin, c'est toi qui vaut. Mais un truc. Un truc en moins ou en plus, un truc qui te manque, ou un truc que tu n'as jamais vu dans Street. Je ne sais pas du tout quoi répondre à ça. J'ai toujours été quand même assez satisfait du gameplay de Street Fighter en soi. Tous les streets, aucun ne m'a déçu. À part l'X Plus Alpha, on n'en parlera pas. Celui-là, je demanderai absolument de ne pas le refaire. C'est un truc que je demande à Capcom, c'est de ne pas refaire un X Plus Alpha. Pas de 3D, ça ne le réussit pas. Je pense qu'ils l'ont compris, ils ne l'ont pas refait depuis. Mais pas de ce style-là, en tout cas. Après, moi, je sais que dans des collections, ils ont mis à un moment le choix. Comme dans Street Fighter Alpha 3, on choisit un style AISM, VISM, AXISM, par exemple. Ça faisait un style différent de combat ou de combo, selon le perso. J'aimerais bien qu'on ait ce choix-là, par contre, dans Street Fighter 6, justement. Ça permettrait justement d'avoir un perso qui aurait 3 builds différents. Ça forcerait à faire attention au gameplay du joueur adverse un peu plus qu'au gameplay du perso dans la méta. OK. Et sinon, dans les jeux solo, non compétitifs, tout ça, qu'est-ce que tu aimes ? Tu joues à quoi ? Jeux solo, je ne suis pas trop pour. Bon, récemment, j'ai fait le remake de Metroid Prime sur la Switch qui était vraiment excellent. Ils ont tout gardé. Ils ont mis les graphismes à jour. C'était parfait. Il n'y avait rien à toucher. De toute façon, mon jeu était très bien comme il était. Après, je suis plutôt vraiment côté RPG ou tactical RPG. Là, j'ai hâte. La prochaine sortie du Zelda, là, qui va sortir 24 jours. J'ai fait le dernier tactical PRG. Je ne sais plus comment il y a le triangle stratégique sur la Switch qui était plutôt ennuyeux de Square Enix, malheureusement. Trop de blabla, pas assez de combats. Au final, en 15 combats, je crois, le jeu, il est plié. En fait, il y a 3h30 de blabla, c'est horrible. Je joue aussi à World of Warcraft en ce moment. J'ai replongé. J'ai replongé, j'avais arrêté. Et puis, finalement, je voulais m'occuper un moment, un peu mes soirées. Et j'ai replongé dans World of Warcraft. Le PvE, bien entendu, pas le PvP, bizarrement. Mais je crois qu'ils ont fait des mises à jour, non ? Il n'y a pas longtemps, en plus. Il y a une nouvelle extension qui est sortie, mais je me suis mis sur le classique à l'ancienne, sur Warcraft et The King. D'accord. Je suis un vieux. J'ai du mal, vraiment, avec tous les derniers trucs. J'ai de plus en plus de mal. C'est l'âge qui fait ça, peut-être. Mais les jeux solo, ça va plutôt être des RPG en général. Ok. Tu as l'air orienté Nintendo. En tout cas, tu m'as parlé de Metroid et de Zelda direct. Parce que j'ai toujours eu qu'une seule console par génération, faute de monnaie. Et là, cette génération-là, j'avais choisi la Switch. Et du coup, je prends les jeux qui m'intéressent dessus. C'est comme ça. Après, j'ai un PC, toujours. Et je n'achète pas régulièrement des jeux. Parce que quand je joue à un jeu, je lui joue à fond et pendant des centaines et des centaines d'heures, je vais vraiment le poncer, le jeu. Je ne suis pas quelqu'un qui va avoir plusieurs jeux. Je vais les faire un par un. Ce qui... Voilà, c'est ma façon de jouer à un jeu. Le maîtriser, voir le bout. Vraiment le bout, le fond en comble, le 100%. Alors, la recherche du high score à l'ancienne, comme en arcade. Et du coup, est-ce que tu aimes la console Nintendo Switch ? En dehors de ces jeux, je veux dire la machine en elle-même. J'adore le concept portable console de salon, mais elle manque de puissance. Elle manque réellement de puissance. Elle pourrait avoir des jeux vraiment fantastiques dessus, malheureusement. Et elle ne peut pas les avoir à cause de ce manque de puissance physique hardware dans la console. Tu ne te sers pas du côté nomade dans ton lit ou quoi ? Tu ne t'en sers pas, ça ? Très peu, au final. Très peu. Bon, je l'ai toujours avec moi. La Switch, elle est dans mon sac. Là, quand je vais en salon, le soir à l'hôtel, je me pose. Je joue un peu. Mais je joue à Pokémon Unite. Jusqu'à il n'y a pas longtemps aussi, pareil. Voilà, Pokémon, c'est un jeu que j'apprécie. C'est une licence que j'apprécie. Oui, mais que pour le côté compétitif. C'est-à-dire que l'histoire ne m'intéresse absolument pas du tout. Ça va être vraiment le VGC, Solo 6-6 ou le Duo, le 2v2. Et bien entendu, Pokémon Unite, j'ai découvert le MOBA avec ça, plus ou moins. Je n'ai pas été les golf légendes. J'ai apprécié Master à chaque saison, c'était sympa. Bah tiens, on va parler du monde associatif, enfin si tu en as envie. Oui. Donc ça, ça fait, déjà ça fait au moins, ça fait 12 ans déjà que tu es chez Pixel. Pixel Lan, oui. Voilà, l'association arlésienne. C'est ça. Qui est officie dans la région. Non, qui est officie dans la région du coup. Dans la région arlésienne, on va dire. Jusqu'au Puy-Saint-Ré-Parade, au moins au bord du 84, quoi. Ouais, sachant que l'association existe depuis 18 ans, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça, 18 ans, si je ne dis pas de bêtises, il faudra vraiment demander au président pour être sûr. Mais ça fait 18 ans que ça existe. Elle a une très belle histoire, le président et la présidente. Ils se sont rencontrés en LAN, justement, à l'époque où la présidente tenait un cybercafé, le PXL. Et elles sont connues comme ça, sur des tournois Counter-Strike. Et donc, voilà, l'association existe depuis, on va dire, peut-être 18 ans. Ça, on aura les détails plus tard. En tout cas, toi, ça fait 12 ans que tu es dedans. Tu étais dans une autre assaut avant ? J'ai été dans l'association Chorupuif. On a essayé de monter une association. Bon, on n'a pas réussi à l'officialiser. Mais on organisait les tournois Street Fighter 4, justement, à l'époque, sur Montpellier et son secteur. Auquel, justement, on a participé. On a réussi à réunir les communautés marseillaises et toulouse de l'époque, du Front Game Culture et Neo Arcadia. Ça fait vraiment plaisir, toujours aller voir. Il y avait toujours une bonne ambiance avec les Toulousains et les Marseillais. Surtout quand il y avait des Parisiens qui descendaient, on leur mettait la roue. C'est vraiment excellent. Tous ces petits combats comme ça, à l'époque. Et après, quand je jouais à Starcraft 2, un jour, j'ai vu qu'il y avait un tournoi à côté de chez moi, à Arles. Je suis rentré en spectateur et je ne suis jamais ressorti de la sauce. Donc, ça fait combien d'années, toi, que tu es, finalement, actif dans les tournois de jeux vidéo ? Depuis la sortie de Street Fighter 4. En tant qu'organisateur, je veux dire. En tant qu'organisateur, depuis la sortie de Street Fighter 4. Voilà, direct. Direct. J'ai voulu jouer, je participais, j'organisais en même temps, plus ou moins. Ça fait quoi, 15 ans ? Street Fighter 4. 13, 14, 14. Un peu plus. Street Fighter 4, ça fait 16 ans, je crois. Ça fait 16 ans, donc, tu te déplaces dans toutes les villes ? Pas toutes. À chaque fois que je peux me déplacer, que le tournoi n'est pas trop loin de chez moi, j'y vais, bien entendu. Voilà, de Montpell à Marseille, toi, tu es par là, quoi. C'est ça, dans le sud, quoi. Dans le nord, il fait froid, de toute façon, je n'aime pas. Je n'aime pas le froid. Ce n'est pas que je n'aime pas les nordis, c'est que je n'aime pas le froid. Tiens, ben, dis-moi, est-ce que, justement, à travers toutes ces années, est-ce que tu aurais remarqué peut-être un changement, quelque chose de notable dans ce milieu ? Il y a de moins en moins de tournois physiques, toujours plus online, toujours plus online, que du online, que du online. Il faut la connexion Internet, peu importe où on va, c'est ce que j'aime moins, au final, quoi. Alors qu'avant, on était tous obligés de se déplacer, de se réunir dans un même point pour faire, justement, un tournoi. Et maintenant, ben non, on peut tous faire online, les gens, ils ne se rencontrent pas, ou alors seulement lors des finales, des gros tournois, comme le Capcom Retour, le WFCS de Starcraft. C'est un peu triste, quoi. C'est le changement que je constate le plus, quoi. Après, ben, maintenant, avec le temps, c'est les parents qui viennent avec les enfants. Avant, les enfants, on venait seuls, on y allait seuls, ça n'intéressait pas les parents. Maintenant, les enfants sont devenus les parents et amènent leurs enfants au tournoi. J'ai pu découvrir la carrière du jeune Clem sur Starcraft 2, qui a commencé 11 ans et demi à sa première LAN, que j'ai administré sur Starcraft, qui est devenu pro, après, jusqu'à battre les plus grands coréens sur ce jeu. C'était une évolution fantastique. Regardez, je peux voir évoluer les joueurs maintenant que je suis assez vieux, pour le dire. Et que dire, que dire ? Parce que, du coup, l'association Pixel travaille avec des sponsors. Elle les travaille avec les villes. Et là, c'est qui qui a sponsorisé déjà le tournoi Street ? Ces tournois-là, les lots qu'on a eus ont été sponsorisés par le Crédit Mutuel. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, je ne connais pas du tout les modalités. Je ne suis pas dans les papiers de la sauce. Je suis vraiment là que dans l'organisation physique, pas administrative. Est-ce que, justement, j'allais te demander à ce niveau-là si tu trouves qu'il y a du changement, une bonne évolution ? Malheureusement, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Alors, pour les salons, étant donné qu'on est de plus en plus demandés, effectivement, les mairies nous trouvent des sponsors plus facilement. En fait, vu que c'est la municipalité qui est organisée, ce qu'ils payent, forcément, c'est plus facile pour eux. Alors, contrairement au LAN, justement, on a toujours eu de plus en plus de mal à trouver des financements. C'est pour ça, d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on ne fait plus de LAN parce qu'on n'a pas moyen de trouver des financements. L'e-sport se fait maintenant organiser par les développeurs et les éditeurs des jeux plus que par les assos à l'ancienne, comme la Gameur Assembly, parce que c'est l'une des plus vieilles en France avec la PXL LAN, justement. C'est pour ça que je les note. L'ESL est toujours le monstre mondial qu'on a connu, bien entendu. Donc, c'est ça qui est triste aux russes. C'est de plus en plus difficile d'organiser une LAN amateur. OK. Organiser un salon familial est plus facile qu'avant. Organiser une LAN de e-sport amateur, c'est difficile. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Il n'y a pas longtemps, par exemple, en décembre, on a eu le Montpellier... Occitanie d'e-sport, pardon, à Montpellier, à l'aréna, où l'avant-dernière édition, avant le Covid, elle était parfaite. Il y avait du monde, il y avait du salon, il y avait de la compétition, tout était rempli. La salle, les salles étaient remplies. Il y avait blindé de monde, c'était magnifique à voir. Là, on avait vraiment réuni tout le côté, le côté familial, le côté compétitif, le côté amateur, le côté pro, tout était là. Et cette année, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé le salon très vide, les compétitions très vides. Puis le tournoi sur la grande scène, malheureusement, les tribunes étaient quasiment vides, alors qu'à l'époque, que ce soit Hurston ou Counter-Strike, le SL Pro Tour était complètement blindé, une ambiance de fou. Et là, malheureusement, c'est perdu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, ça démontre ce qui se passe ces dernières années. Il faut déjà être gros pour pouvoir organiser son truc, avec son tournoi ou le remplir. C'est bien plus difficile vraiment de remplir un tournoi amateur qu'avant. Et le salon, maintenant, chaque ville va avoir son petit salon, je pense, au fil des années. Et puis des joueurs aussi, qui ont un peu plus les crocs qu'avant, il faut le dire. Je dirais, il y a des joueurs qui ne se déplacent pas s'il n'y a pas des lots chers ou de l'argent. C'est exactement. Je ne dirais pas avoir plus les crocs. Il y a dix ans encore, quand on se déplaçait à une lame, les mecs, ils venaient pour faire une lame. Ils venaient pour se réunir, pour jouer ensemble, pour délirer, pour prendre l'apéro, pour être là le week-end ensemble, entre joueurs. Et maintenant, évidemment, les compétiteurs, ils vont peut-être plus s'intéresser. Après, je ne les connais pas personnellement pour les nouveaux compétiteurs, mais on sent, voilà, quoi que, j'ai déjà vu, il y a quoi à gagner. Si tu leur dis pas il y a quoi à gagner, le mec, il viendra jamais. Et malheureusement, en tant qu'organisateur, je sais très souvent qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on peut proposer. Par contre, tout ce que je sais, c'est que l'une des fiertés de l'APXL, l'Anne, par exemple, c'est que chaque joueur, chaque finaliste, demi-finaliste, troisième, quatrième, avait son lot et son chèque en partant de la LAN. On ne recevait pas un virement 6-8 mois plus tard, contrairement à d'autres LAN. C'était vraiment une des fiertés de la LAN. Et du coup, on avait des lots, vraiment des lots plus petits que les autres, mais au moins, ils étaient donnés. Quoi qu'il arrive, c'était une garantie qu'on organisait une LAN. De toute façon, c'est ce que je trouve cool avec votre asso. Vous êtes carré, pro. J'adore la présentation des bornes. Il y a aussi tous les trucs pédagogieux, là, et tout. Pour ça, il faut vraiment remercier et féliciter le travail de notre présidente, de notre présidente. Ah oui, c'est clair, vous ne les ai pas eus, mais peut-être remplis. Ils ont fait un travail énorme. Ils sont dans le milieu du gaming depuis un peu plus de 20 ans, maintenant, depuis les premières LANs Counter-Strike 1.6. Ça remonte à une époque que je n'ai probablement pas connue moi-même. Et ils ont vraiment travaillé là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu toutes les boîtes rétro qu'on a, que les cubes, là, comme ça, qu'ils ont été montés comme ça pour qu'on puisse les empiler dans le camion plus facilement. Mais toute la présentation, tout ça, ça a été imaginé et fait par notre présidente, Pondu The Cat, qui est un homme remarquable là-dessus. Toujours des bonnes idées, toujours des idées, toujours... Et quand il dit, il fait. Et il fait. C'est pas... Il n'y a pas de compromis avec ça. Et c'est magnifique tout le travail qu'il a fait là-dessus. On le fait, il ne sera jamais assez pour ça, quoi. On nous accueille toujours à bras ouverts, l'âne ou palane, enfin, salon ou pas salon. On est toujours les bienvenus dans la sauce. C'est magnifique. Enfin, c'est une grande famille maintenant, la PXR. Depuis 12 ans que j'y suis, j'ai vu des gens rentrer et très peu en sortir. Moi, je pense que l'interview touche à sa fin. Qu'est-ce que tu... À moins qu'il y ait quelque chose que tu voulais dire, rajouter ? Il faut venir à nos salons. Il faut venir, n'hésitez pas. Il y a toujours une bonne ambiance. On rigole, vraiment. Il faut venir, il faut venir. Il faut vous déplacer. N'ayez pas peur. Sortez de chez vous. Il y a toujours... Toutes les villes organisent des choses. N'hésitez pas. Et s'ils n'organisent pas, demandez. Ça, ça coûte rien de demander à chaque fois. Il faut le faire. Oui, oui, mais on entend dans ton discours, tu regrettes ça, l'Internet qui sépare les gens, les gens restent chez eux. Les jeux qui avant avaient un mode multijoueur avec écran splité, n'en l'ont plus ? À part Mario Kart, n'en l'ont plus. On reste 3, c'est la folie, quoi. C'est ça. Des jeux qui avaient un mode LAN, comme Warcraft 3, ou Starcraft 1 Broudoir, ou même Unreal Tournament, non plus. T'es obligé de te passer par Internet alors que ton pote, il est à côté de toi pour jouer. T'es obligé de te passer par Internet. Et du coup, les gens, pourquoi je me déplacerais de chez moi et trimballer mon PC alors que je peux jouer sur Internet maintenant ? Ça peut se comprendre. Un PC, ça, c'est chiant, trimballer des fois. Mais voilà, quoi. C'est malheureusement une réalité. Internet fait que... Enfin, les développeurs qui obligent d'avoir Internet fait que les LAN meurent petit à petit au profit des tournois online, je pense. On voit toujours, bien entendu, les finales des grands tournois en offline. Et heureusement, d'ailleurs, que ça, ça ne se perdra pas. Et voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire là-dessus. Il faut vous déplacer. Vous voyez un salon, une petite organisation chez vous. Allez-y. Allez-y. Ça coûte rien. Ça coûte rien et vous serez toujours les bienvenus. Et donc, toi, tu attends le prochain Zelda. C'est ton prochain truc ? Ah, plus que les JO, en tout cas, oui. c'est dans tous les jeux à venir. C'est Zelda. Là, c'est le prochain Zelda qui sort dans moins d'un mois. Et après, Street Fighter VI, bien entendu. Ça, c'est les deux prochains jeux que j'attends vraiment avec impatience, maintenant. Il va falloir peut-être que je tombe malade. Je ne sais pas, au mois de juin ou au mois de mai. J'hésite encore. Eh bien, écoute, je te remercie. Et je suis fait à peu près tout. Ouais, je te remercie. Tu m'as dit de rien. C'est toujours avec plaisir. C'est toujours avec plaisir, hein ? Eh oui, c'est ça le jeu du cadavre exquis. Nous allons y jouer toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada